... qui vont filer au championnat du monde, ce sera à Bakou au mois d'avril. Mathieu Chanvillard vous dresse le portrait d'Alexandre Bardenet et de Louis Jacob. Regardez-les bien et retenez leur nom parce qu'ils sont les champions de demain. Deux fines lames qu'il faut encore affûter mais déjà du très haut niveau dans leur catégorie. Les deux portent les espoirs de leur club de colmar. Elle en est un pur produit, elle y a découvert l'escrime. Lui vient de le rejoindre en provenance de Valenciennes. Honneur aux filles, elle, c'est Louis Jacob. Cadette deuxième année, elle a explosé la saison dernière en intégrant l'équipe de France et en participant à ses premiers championnats d'Europe. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin et au fur et à mesure, je réalisais qu'il y avait moyen de faire quelque chose et qu'il fallait saisir ma chance maintenant. Le déclic s'est surtout fait l'année dernière. L'ICN en première S, elle jongle entre sa scolarité et ses entraînements en club. Un rythme qu'elle va tenter de suivre jusqu'à son bac et une éventuelle entrée en Pôle France. Avec un souci, progresser vite mais sans brûler les étapes. On me dit mon entraîneur national pour l'instant on engrange de l'expérience et on verra après. Mais bon c'est sûr qu'on espère toujours faire des podiums. Mais c'est vrai que l'année dernière ça a été plus une surprise et cette année je confirme. A tel point qu'elle vient de remporter chez elle, à Colmar, sa première étape du circuit national. En début d'année, elle terminait 9e et meilleure française des championnats d'Europe. Des résultats qui la poussent tout naturellement à aller toujours plus loin. Depuis toute petite, j'ai l'esprit de compétition depuis toute petite. Et donc à chaque fois c'était faire mieux. D'abord sur les compétences régionales, après c'est passé au niveau national. Et puis maintenant c'est au niveau international. Et à chaque fois j'ai toujours envie d'aller toujours plus loin, de voir ce que ça va donner. A la fin de cette semaine, elle va donc découvrir ses premiers championnats du monde. Pour apprendre, encore, et pour se rapprocher tranquillement des sommets. Des sommets que lui tutoie déjà d'un peu plus près. Alexandre Bardenet a 19 ans et vient de rejoindre le club colmarien. Parti fâché de son club de Valenciennes, il a trouvé en Alsace un endroit où s'épanouir au plus haut niveau. Primordial quand vous avez l'étiquette de champion en devenir. Et comme Louis Jacob, il a pris conscience tardivement de son potentiel. J'ai eu un déclic en KD, en fait KD1 en fait. J'ai eu un déclic, je me suis sélectionné un championnat du monde où j'étais pas favori forcément. Et à partir de ce moment là, après, j'ai vite été dans les meilleurs français. Aujourd'hui en junior, Alexandre Bardenet s'entraîne essentiellement au pôle France de Reims. Où il suit également ses études de droit. Avant de rejoindre l'élite française à Paris la saison prochaine chez les seniors. Il tient avant tout à profiter de ses championnats du monde, bien décidé à y briller. Ambitieux c'est sûr, parce que si on n'a pas d'ambition, on réussira jamais. Moi je vise la première place, ça c'est à 100 mètres. Il faut que j'ai le plus haut. Serein, oui, parce que j'ai fait 5 coups du monde cette année, j'ai fait 5 finales. J'espère vraiment faire quelque chose en individuel et comme par équipe. Parce que l'équipe c'est vachement important sur l'esquête. C'est peut-être un sport individuel, mais l'équipe, il y a quelque chose en plus. Un sport d'équipe dans lequel Louise et Alexandre espèrent donc porter haut les couleurs nationales et du même coup celle de leur club de Colmar.